alors bonjour vous autres alors désolé encore une fois de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui pour vous enseigner mais on va commencer aujourd'hui en faisant une introduction pile comme j'ai fait un peu lors du dernier cours mais on va aller un peu plus en détail alors commençons à explorer les piles donc les piles alors vous pouvez suivre avec moi alors pour ceux qui cherchent dans le manuel les piles on va explorer des pages qui se retrouvent à la page à peu près 504 du manuel puis si vous regardez celle c'est une page qui ressemble à ça 504 c'est la page précédente droite ici et voilà ok dès mon retour on va faire quelques expériences faire quelques observations avec vos propres yeux mais pour commencer on va aller explorer un peu le concept derrière la pile alors je vous ai montré un peu l'idée derrière la pile avec le citron on va repasser toutes ces choses là en allant chercher des termes importants à connaître et puis connaître un peu l'anatomie d'une pile donc allons allons commencer à regarder les piles alors c'est quoi une pile dans une pile c'est un un dispositif ok un dispositif chimique en fait chimique et puis ce dispositif chimique son but c'est de produire un courant électrique la question est ensuite c'est quoi un courant électrique un courant électrique c'est un flux ou un mouvement d'énergie sous forme d'électrons donc un flux d'électrons entre deux électrons entre deux électrons on pourrait dire alors bien sûr vous connaissez déjà des piles vous avez déjà vu des piles la pile la plus on pourrait dire la plus populaire c'est une pile cylindrique qui ressemble un peu à quelque chose de même si jamais vous regardez ça puis là il y a un petit bouton sur l'autre côté de la on va voir un côté positif on va voir un côté négatif vous avez peut-être déjà vu des piles qui sont plutôt carré qui ressemblent un peu de même et il va voir comme des petits boutons comme ça un côté positif négatif et peut-être vous avez vu des piles des piles à boutons qui sont des piles un peu plus larges pas aussi élevé et puis souvent ça va être positif sur le dos sur le top puis négatif sur le fond alors peu importe la forme que prend la pile les piles sont toutes pas mal faites exactement de la même de la même façon c'est la même réaction chimique puis bien sûr la réaction chimique qui gère la pile c'est bien sûr une réaction d'oxydoréduction c'est une réaction chimique d'oxydoréduction parce qu'on a un mouvement d'électrons quand on regarde dans une pile comme ça un autre mot souvent qu'on va donner une pile comme ça et puis qui produit l'électricité c'est le terme d'une pile galvanique ou des fois on va aussi l'appeler ça une pile voltaïque alors une pile galvanique ou une pile voltaïque alors c'est deux termes qu'on utilise de façon interchangée puis ça c'est si on était pour le définir ce terme là c'est une machine ou un objet qui transforme ou qui prend une réaction chimique et elle a converti en énergie alors c'est une... on pourrait dire un... je ne vais pas utiliser le terme dispositif encore mais une... une pile qui transforme de l'énergie chimique en énergie électrique plus tard, pas aujourd'hui, mais plus tard vous allez voir une pile une pile qui fait l'opposé, une pile qui prend de l'énergie chimique puis l'énergie électrique plutôt puis qui la ramène en énergie électrique alors dans ce cas ici, dans ces trois piles là, qui se retrouvent ici, nous avons des piles qui prend une réaction chimique puis qui produit de l'énergie ou un flux d'électrons qu'on appelle un courant électrique ce que vous allez remarquer, c'est que ces deux là vont toujours avoir des bornes ils vont toujours avoir deux bornes un plus et un négatif dans chacun des cas ces bornes là, on va les appeler des électrodes alors les électrodes, c'est l'endroit d'où viennent les électrons puis l'endroit où vont les électrons alors on a toujours deux parties une pile des électrodes, il y en a toujours deux on a toujours un électrode négatif on a toujours une électrode négatif et on a toujours une électrode positive dans toutes les piles, on a les deux électrodes on a toujours besoin d'un positif et un négatif une chose à garder en compte, c'est quand on a nos deux électrodes si on a l'électrode négatif et on a l'électrode positive les électrons voyagent toujours dans cette direction ici les électrons voyagent toujours de l'électrode négatif vers l'électrode positive ok alors dans une pile galvanique, on a l'électrode négatif et on a l'électrode positive des fois on va leur donner un terme différent cette électrode négatif souvent dans une pile galvanique alors dans une machine qui convertit l'énergie chimique en électricité l'électrode négative souvent on va l'appeler l'anode et l'électrode positive on va l'appeler la cathode ok maintenant la façon un peu de le mémoriser c'est que l'anode a un N tandis que la cathode a un positif dedans son nom ok un peu comme pour les ions qu'on fait pour les cations à néons ça, ça s'applique juste pour les piles galvaniques ok alors on continue alors les électrons voyagent toujours du côté négatif vers le côté positif de la pile et puis ce qu'il faut réaliser aussi c'est que si on regarde cette pile les électrons voyagent à l'extérieur de la pile ok ils ne voyagent pas à l'intérieur de la pile ils font toujours le trajet à l'extérieur la pile fonctionne seulement quand les électrons voyagent à l'extérieur de la pile si le circuit n'est pas complété à l'extérieur de la pile sur le circuit n'est pas fait les électrons ne peuvent pas voyager si les électrons ne peuvent pas voyager il ne peut pas avoir d'oxydoréduction dans la pile une première pile galvanique qu'on va étudier c'est une pile qu'on appelle la pile de Daniel ok je ne vous ai pas donné la pile de Daniel comme nom parce que c'est mon nom mais c'est juste un terme de la personne qui a travaillé sur cette pile John Frederick Daniel en 1790 ça fait très longtemps ok alors la pile de Daniel qui a deux L ok est on pourrait dire une pile galvanique typique peut-être la pile galvanique la plus simple qu'on peut qu'on peut avoir dans tu sais dans le monde ok donc on va dessiner un schéma de la pile de Daniel ok puis si vous voulez voir la pile de Daniel on en a une juste ici ok un schéma d'une pile de Daniel ok donc en fait ce que je peux faire c'est que je peux copier ce schéma là copier ce schéma là et on va l'apporter on va copier ça on va l'amener ici puis on va la noter ici ok donc j'ai ma pile de Daniel qui se retrouve ici ici alors comme vous pouvez déjà voir ok on a des termes que vous allez reconnaître ok on remarque ici qu'on a de l'anode ok puis on remarque encore une fois que l'anode est négatif alors les électrons voyagent de l'anode ici vers la cathode ok puis la cathode bien sûr si on y regarde est positif et bien sûr on a le terme cathode l'autre chose qu'on va regarder à cette pile alors nos électrodes sont le zinc et on a un cuivre qui est l'électrode mais là peu importe la pile une des questions qu'on va se poser c'est comment est-ce qu'on sait dans quelle direction est-ce que les électrons vont aller parce que il y a peut-être la possibilité dans ce cas-ci c'est écrit mais qu'est-ce qui nous dit que les électrons ne voyagent pas dans cette direction-là comment est-ce qu'on sait dans quelle direction les électrons vont voyager du zinc au cuivre ou du cuivre au zinc puis la réponse à cette question-là c'est la droite de réactivité des métaux ok alors je vais écrire ça ici alors la droite la droite de réactivité des métaux alors si vous vous souvenez on avait utilisé cette droite de réactivité des métaux quand on faisait des réactions à déplacement simple et pour déterminer quel métal est le plus réactif et quel métal est le moins réactif pour savoir si la réaction allait se passer cette droite de réactivité des métaux si vous la cherchez il y en a une copie dans votre manuel on va aller la chercher elle est à la page ici à la page 470 si je me souviens bien je pense qu'il y a un je pense qu'il y a un je pense qu'il y a un 470 puis vous voyez la la droite de réactivité puis je vois la la copier ici on va la porter on va la ramener dans notre dans notre cahier de notes ici ok alors si on vient ici puis on regarde à la droite puis je vais juste la mettre ici sur le côté puis je vais la rendre un peu plus petite ok si on regarde à cette cette droite ici puis on regarde à notre pile de Daniel ok l'anode que j'ai ici c'est du zinc puis j'ai un j'ai un autre on va pas les appeler anode cathode parce qu'on sait pas quelle est laquelle on va juste dire que j'ai un électrode qui est du zinc puis l'autre électrode qui est du cuivre alors si je viens ici puis je regarde à ma droite j'ai le zinc ici et j'ai le cuivre ici si je regarde à mon tableau on dit que les métaux les plus réactifs sont en haut les moins réactifs sont en bas alors de ces deux là il est évident déjà en regardant que le zinc est plus réactif que le cuivre dans mes deux électrodes alors en regardant le métal le plus réactif c'est lui qui va être l'anode c'est lui qui va donner les électrons à l'autre ok donc le métal le plus réactif des deux électrons je devrais être réactif comme du moins des deux électrodes et celui qui donne les électrons qui en fin de compte est l'anode ou la source d'électrons négatifs ok alors si on regarde à la pile de daniel ok on va y regarder de façon un peu plus un peu plus détaillé je vais je sais pas si je peux sélectionner ça je vais retourner je vais faire une autre tu sais quoi je vais juste la redessiner au fond ici c'est qu'on va reprendre notre pile de daniel puis ce qu'il faut qu'on fasse je vais la recopier je vais faire une autre copie d'écran puis on va aller à la prochaine page et on va aller l'anoter on va mettre un peu plus de détails sur notre pile de daniel ok alors si on regarde à cette pile ce que vous allez remarquer c'est que j'ai un anode qui fait de zinc solide et de cuivre solide ok alors ensuite j'ai une solution ici de ZnO4 puis ici j'ai une solution de CUSO4 ok alors tu vas remarquer que un électrode va être à l'intérieur d'une solution qui contient le même élément que dans l'électrode dans les deux cas ici ok alors qu'est-ce qu'on va avoir ici c'est une situation comme ceci puis je vais juste réécrire ma pile je vais redessiner ma pile l'autre chose qu'il faut prendre en note c'est qu'on a une une barrière pareuse qui se retrouve entre les deux côtés de la pile donc c'est une barrière qui laisse passer certaines choses mais pas d'autres choses vous allez voir pourquoi que ça c'est significatif un peu plus tard ok alors je vais mettre ma barrière pareuse ok alors j'ai mes deux liquides sur un côté j'ai mon électrode sur un côté j'ai un autre liquide j'ai un autre électrode sur l'autre côté et j'ai comme ça ok donc ici j'ai du zinc ici j'ai du cuivre ils sont à l'état solide ok donc sur un côté de ma pile j'ai du zinc qui est à l'état solide sur l'autre côté j'ai du cuivre qui est aussi à l'état solide ok alors si on prend les ions qui se retrouvent dedans j'ai du ZnSO4 ok qui se retrouve dans une solution de façon aqueuse mais quand c'est aqueux les deux ions se dissocient et finalement qu'est-ce qu'on va avoir c'est du Zn2 plus puis du SO4 2 moins ok alors ce zinc là ça sera vraiment du Zn2 plus aqueux et du SO4 2 moins aqueux ok donc tu as ces deux ions là sous forme on pourrait dire liquide ok qui flottent dans la solution puis on a la même chose sur le côté ici ok c'est le CUSO4 on a comme solution on va avoir du cuivre 2 plus et du SO4 2 moins cette solution ici est une solution importante on appelle ça l'électrolyte ok alors cette solution ici et cette solution là sont appelées l'électrolyte ok l'électrolyte est clé à une pile parce que l'électrolyte permet la circulation des ions au sein de la pile qui permet l'oxydoréduction de se passer puis vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans quelques instants alors si on regarde puis ce que je vais faire c'est que je vais dessiner un autre ZN 2 plus parce que c'est une solution on en a plusieurs puis un autre SO4 2 moins ici j'ai un autre SO4 2 moins et un autre cuivre 2 plus ok alors on a des millions et des millions de molécules sur les deux côtés ok donc si on était pour reconstruire notre réaction chimique j'ai le zinc et la cuve sur un côté quand on va dessiner la réaction chimique d'une pile ok on a toujours deux réactions bien sûr on a l'oxydation on a la réduction on va toujours mettre l'oxydation ok sur le côté gauche et la réduction sur le côté droite ok donc l'oxydation est toujours sur le côté gauche et sur le côté droit c'est la réduction ok j'ai-tu raison ou j'ai-tu pas raison ça se peut que je vous ai induit en erreur parce que le zinc il va monter oxydé puis le cuivre va réduire non je pense que je l'ai correct ok so l'oxydation qu'est-ce qui se passe ici donc sur un côté on a du zinc et puis là si on met notre fil alors disons on met notre fil ici on sait que les électrons vont dans cette direction-là parce que le zinc est plus réactif alors qu'est-ce qui arrive bien mes électrons voyagent oups mes électrons voyagent dans cette direction-là ok j'ai des électrons qui voyagent très rapidement de l'électrode de zinc vers le cuivre alors ce qui veut dire que ces zinc qui se retrouvent ici ces zinc-là sont en train de perdre des électrons bien s'ils perdent des électrons qu'est-ce qui va arriver c'est que ces zinc-là se transforment en zinc 2 plus donc ces zinc-là sont en train de devenir des zinc 2 plus dans la solution ok les zinc 2 plus s'accumulent alors là on va dire que j'ai un autre zinc 2 plus qui apparaît dans ma solution bien j'ai une situation difficile parce que j'ai besoin de neutraliser parce que j'ai si on les compte j'ai 1 2 3 zinc 2 plus maintenant alors j'ai besoin de neutraliser ok gardez ça en tête les électrons s'en viennent sur l'autre côté ici ok s'en viennent au cuivre le cuivre ici est en train de recevoir les électrons qu'est-ce qu'il va faire avec bien qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va avoir un cuivre ici qui va venir s'accrocher au cuivre solide et il va accepter les 2 électrons puis ça va devenir partie du cuivre solide ok donc ce cuivre 2 plus lui il cherche 2 électrons il va aller s'accrocher au cuivre solide puis accepter 2 électrons puis devenir un cuivre solide comme la tige d'électrode mais là qu'est-ce qui arrive ce cuivre là devient s'élimine et puis si on remarque c'est qu'on a un on a 2 SO4 ici puis seulement un cuivre parce que ce cuivre ici va être éliminé parce qu'il devient maintenant un cuivre solide donc cette barrière poreuse qui se retrouve ici ok est très importante parce que qu'est-ce qu'on va faire c'est que ces ions ici négatifs vont voyager à travers la barrière poreuse ok et elles vont permettre à égaliser ça fait que si on compte maintenant j'ai 1 2 3 zinc 1 2 3 SO4 donc je viens d'égaliser les deux alors de façon continuelle ça va arriver ok il y a des zincs qui vont perdre des électrons des zincs qui vont venir ici dans avec une charge des cuivres dans cette solution vont venir s'accrocher à ça puis les sulfates vont venir sur ce côté-ci pour les neutraliser et cette réaction va continuer et continuer et continuer jusqu'à ce que les électrolytes sont épuisés et la pile va finalement être morte elle va mourir alors si on regarde à ça ici sur ce côté sur le côté gauche ok en principe de la réaction chimique on va avoir des ZNS et je vais juste bouger ça ici un peu sur ce côté-ci on a au sein de ce côté-ci on a des ZN2 plus accue ok et on a des SO4 2 moins ok ça c'est tous les ingrédients sur ce côté-là de la pile et sur l'autre côté de la pile on a des cuivres solides on a aussi des cuivres 2 plus et on a des SO4 2 moins ok bien sûr cette réaction-là qu'est-ce qu'on va remarquer c'est que euh 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 c'est les SO4 moins sont bien qu'ils participent à la réaction chimique on peut quasiment les ignorer parce qu'ils font pas partie de la réaction d'oxydoréduction n'est-ce pas ce sont des ions spectateurs donc on peut les éliminer alors la forme ionique nette de la pile ressemble à quelque chose comme ça ici ZN S plus ZN 2 plus ça ça serait aqueux parce que c'est sous forme liquide qui nous donne du cuivre solide plus du cuivre 2 plus qui est aussi aqueux ok et ça c'est notre notre formule ionique nette de notre réaction euh chimique ok maintenant la chose qu'on va garder en tête c'est c'est quoi nos deux demi-réactions bien on a une oxydation on a une réduction ok alors mon oxydation se déroule à l'anode ok mon oxydation c'est quand le zinc lui perd des électrons alors mon zinc solide va se transformer en zinc 2 plus ok et il va libérer avec ça deux électrons ok puis ma réduction ok c'est ça fait partie de cette région ici là ou mes cuivres 2 plus ok leur numéro va réduire alors je vais ajouter deux électrons et ils vont se transformer pour devenir des cuivres solides ok alors j'ai mon oxydation j'ai ma réduction j'ai mes deux réactions chimiques qui fait mon oxydoréduction bien sûr on sait qu'on a les nombres d'oxydation qui changent mon zinc original ici un nombre d'oxydation 0 celui-là est plus 2 ce cuivre ici 0 et puis ce cuivre ici oh j'ai j'ai fait une faute j'ai mis mes choses à mauvaise place ici ok ce zinc là devrait aller sur ce côté ici désolé vous autres je vais le mettre je vais le mettre là ce cuivre là il devrait aller sur ce côté ici je l'ai écrit mal there we go ça c'est mieux et voilà donc on a nos deux nos deux réactions et voilà qu'est-ce qui se passe au sein de notre réaction chimique comme j'étais pour dire le zinc ici a un nombre d'oxydation 0 le cuivre ici est plus 2 et ça c'est au début de la réaction et à la fin de la réaction le cuivre devient 0 et le zinc plus 2 donc on a des changements on a des changements de de nombre d'oxydation en autre mot le zinc ici subit une oxydation parce que son nombre augmente et ici le cuivre ici subit une oxydation parce que son nombre diminue alors si celui-ci le zinc subit une oxydation le zinc est l'agent réducteur et puisque le cuivre subit la réduction le cuivre est l'agent oxydant ok alors voilà un peu pour résumer la pile de Daniel ok quand on va noter des piles galvaniques on va l'écrire d'une forme cette réaction d'oxydoréduction elle est très présente puis je vais juste la réécrire ici alors on a encore une fois c'était du zinc solide tu avais du cuivre 2 plus qui se transformait puis ça c'était à queue ça se transformait en zinc 2 plus à queue ainsi que du cuivre solide ok souvent on va écrire on va annoter ces réactions chimiques là en notation galvanique en autre mot qu'est-ce qui se passe d'un côté puis qu'est-ce qu'il y a sur l'autre côté on va appeler ça une notation abrégée alors souvent une pile galvanique si on regarde la réaction chimique dans une pile galvanique ça va être écrit quelque chose comme ceci vous allez voir si je me suis un peu trompé Zn solide puis après ça on va mettre une petite ligne verticale puis après ça tu vas avoir le Zn 2 plus à queue ok et après ça tu vas avoir deux lignes verticales ensuite tu vas avoir le cuivre 2 plus à queue et tu vas voir le le cuivre solide ok puis cette notation là nous indique juste un peu à quoi ressemble la pile ok donc si on regarde à ça ce que vous allez voir c'est que ça ici représente le côté de l'anode c'est toujours à la gauche et le côté de la cathode qui est toujours à la droite ok alors on sait que tous les éléments à la gauche font partie de l'anode tous les éléments à la droite font partie de la cathode alors si j'étais pour regarder à ça puis j'étais pour redessiner en regardant juste cette notation là ok je sais que mon électrode c'est du Zn parce que c'est la partie solide ok sur un côté puis sur l'autre côté de la pile mon autre électrode c'est le cuivre qui est solide qui est sur le côté de la cathode ok puisque ça c'est l'anode je sais que les électrons vont voyager dans cette direction là et puis c'est quoi les électrolytes ben je sais que l'électrolyte sur le côté de l'anode ça va être du Zn 2 plus parce que c'est écrit sur le même côté que l'anode puis je sais que l'électrolyte sur le côté de la cathode ça va être du Cu 2 plus parce que c'est ça qui est à Q ok donc c'est un peu comme ça que tu peux déterminer puis là les deux lignes du milieu nous indiquent qu'il y a soit une barre poreuse ou un autre dispositif que je vais vous montrer qui est un pont salin puis les ions spectateurs on les ignore là-dedans parce qu'on s'intéresse pas vraiment d'eux ok alors je vais vous montrer c'est quoi un pont salin et après ça je vais vous laisser faire un peu de lecture puis essayer de faire quelques exercices afin de recréer des piles afin de mieux savoir afin de se pratiquer avec les termes que je vous ai montré alors une autre pile de Daniane ou une autre pile galvanique très commune va utiliser un pont salin au lieu d'une barrière poreuse alors si on se souvient notre dernière réaction ici on utilisait une barrière poreuse on avait comme un matériel spécial qui laisse passer les ions négatifs mais qui garde les ions positifs sur les deux côtés ça c'est pas toujours la chose la plus facile à faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un pont salin je vous montre un peu comment ça fonctionne ok alors on va redessiner notre pile ok ça va être la même pile ok je vais la dessiner de l'autre façon ça fait pas de différence euh alors on a des électrodes qui se retrouvent dedans ok et vous allez remarquer qu'on va mettre un morceau de verre à l'envers puis dans ce morceau de verre là on va avoir des trous puis on va mettre comme du coton ouatté ici ok pour pas que le liquide voyage trop trop vite et puis ça ça va être dans de l'électrolyte ok quelque chose qui ressemble de même ok donc qu'est-ce qu'on a ici je vais le dessiner dans l'autre direction juste pour le fun alors ici j'ai du zinc solide ok puis ici j'ai du cuivre solide ok mais c'est la même type de pile alors ici je vais voir du CU je vais pas l'écrire j'ai une solution de CU ah misère euh du CU SO4 aqueux en autre mot j'ai des ions de cuivre de plus et des SO4 2- et puis sur ce côté ici j'ai des une solution de ZN SO4 même chose que l'autre pile même chose aqueux donc j'ai des ZN 2 plus et des SO4 moins 2- ok alors dans ce cas-ci je l'ai écrit à l'envers mais on sait que en utilisant la droite des réactivités right le zinc est plus plus réactif que le cuivre donc on sait que ça va aller dans cette direction ici ok alors on sait que ça ici ça va être l'anode ça va être la cathode ok euh donc le pont salin agit comme la barre poreuse la barrière poreuse qu'est-ce qui se retrouve dans ce pont salin ? il y a deux éléments euh ça peut être plusieurs solutions dans ce cas-ci on va utiliser une solution de NH4 plus et du Cl- ok des ions de de ça alors ça serait à l'intérieur là ça serait du du chlorure d'ammonium NH4 Cl ok aqueux ok donc ça c'est deux ions-là qui flottent vous allez voir pourquoi ça, ça fonctionne souvent un petit peu mieux parce qu'on n'a pas besoin de cette barrière poreuse on a un tube qu'on va appeler un pont salin pis c'est juste du sel on pourrait dire un sel on pourrait utiliser au lieu d'un NH4 plus puis du Cl- on pourrait aussi utiliser de l'eau salée d'un en plus puis du Cl- un ou l'autre ça fait pas vraiment de différence ok et vous allez voir pourquoi que c'est utile so comme on a vu lors de la dernière chose euh on a des électrons qui sortent du côté négatif ici ok alors les zinc je vais avoir une production d'un zinc 2 plus qui va sortir pour devenir un zinc 2 plus et là déjà on commence à avoir le problème right ça si on regarde ici ok j'ai maintenant deux zinc 2 plus pis il me manque ben j'ai du S au 4 moins alors j'ai besoin de neutraliser ce zinc 2 plus qui reste alors qu'est-ce qui va arriver c'est que je vais avoir du chlore négatif qui va venir ici pis il va venir neutraliser le zinc 2 plus alors je vais avoir du Cl- un autre Cl- qui va venir neutraliser euh j'ai deux deux de ceux-là vont venir neutraliser un Zln 2 plus ok ceux-là on continue les électrons s'en viennent ils continuent ils voyagent ici euh les électrons vont s'accumuler ce cuivre ici va venir s'accrocher ici pour devenir solide ce qui fait en sorte que maintenant j'ai du S au 4 ici du S au 4 moins qui est seul parce que ce cuivre maintenant est rendu un solide il existe plus alors pour le neutraliser lui qu'est-ce qui va arriver c'est que le NH4 plus va venir sur ce côté-ci alors on a un ciel qui se divise en deux un qui va sur un côté l'autre qui va sur l'autre côté et le NH4 plus va venir neutraliser le S au 4 moins et ça va venir balancer les ions sur les deux côtés avec ce pont salin et puis il y a de l'eau partout là-dedans mais c'est ça à quoi sert le pont salin c'est au lieu d'avoir des ions qui voyagent à travers une barrière poreuse ils vont juste se diviser en deux puis un va aller sur un côté qui l'a besoin l'autre va aller sur l'autre côté qui l'a besoin ok et ça c'est la 4 alors ça vous donne un peu une idée souvent on va appeler on va appeler cette pile-là on va appeler ça ici une demi-pile d'oxydation alors on va regarder un côté de la pile puis sur l'autre côté on va appeler ça une demi-pile bien sûr de réduction pas de déduction de réduction ok alors la pile on la sépare en deux puis en amayant un pont salin il est beaucoup plus facile de voir les deux côtés de la pile le côté positif et le côté négatif ok alors ça ça conclut pas mal la chose que je l'explication des piles alors on va regarder un peu ici alors ce que vous allez faire dans pour le restant du cours suite à la visionnement de cette vidéo-là j'aimerais que vous lisez à travers faire des pages que je que je que je vais vous assigner dans dans teams et j'aimerais ça que vous essayez de faire les exercices 1 à 4 qui se retrouvent à la page 509 alors en autres mots ce que vous allez faire ok si on était pour venir ici vous allez lire ok les pages 504 à 515 juste ça va la première demi ça va être la révision sur les piles la deuxième demi c'est les nouvelles piles puis on va en parler plus dans le futur et faire les exercices 1 à 4 à la page 509 faites du mieux que vous pouvez et on on va aller regarder puis reprendre l'occasion au prochain cours merci et bonne chance